Bon, je suis beaucoup dessus avec l'arbitre, parce que je pense que c'était pas un rouge, il a rien d'intention de faire mal à Niang, il sait même pas que Niang est là. Si on peut pas sauter pour gagner un ballon, qu'est-ce qu'on va faire du foot maintenant ? Et salut tout le monde, bienvenue dans La Quotidienne, j'espère que vous êtes en forme, énervé en attendant André Villas-Boas après la défaite de l'OM hier à Rennes, l'OM qui menait 1-0 et avait son match en main jusqu'à l'expulsion de Pape Gueye, une expulsion contestée, car le milieu marseillais a donné un coup au visage d'Embaï Niang en fait après avoir joué un ballon de la tête, mais le Rennes était derrière lui et par conséquent, il ne l'a pas vu, on était donc très remonté. Ouais, côté marseillais après le match. Beaucoup de carton jaune pour seulement une équipe, un arbitrage pour le meilleur arbitre de France, c'est mon opinion, c'est pas au niveau, que lui il ne peut attendre. Trop, trop à laisser jouer les autres et tous contre l'OM. Alors Villas-Boas qui a aussi réglé ses comptes avec un journaliste avec qui c'est chaud depuis quelques jours déjà. En gros, Villas-Boas n'est pas fan du tout de ce que dit le journaliste en question et de ce qu'il écrit surtout dans le journal La Provence. Souvenez-vous, il lui avait déjà fait savoir, c'était il y a une semaine après le match face à City. Rappelez-vous. Eh bien figurez-vous qu'il en a remis une petite couche. Hier, en conférence de presse, alors ça n'a pas l'air de s'arranger, on peut même dire que ça empire. Oui, les mots tenés de Villas-Boas au fameux journaliste en question après la rencontre hier. Merci, continue comme ça, je t'attrape toi. Si j'ai la chance de t'attraper, continue comme ça, c'est bien. Voilà, et selon nos confrères d'RMC, eh bien il y a eu de nouveau un accrochage sur le parking du stade après entre les deux hommes pendant que les Marseillais, vous savez, retournaient au bus. Bonne ambiance, bon. Et au rayon des pas contents, Rudy Garcia, pas content aussi hier après le nul 2 partout de l'OL à Brest. C'était un pénalty concédé par Anthony Lopez dans les dernières secondes du match. Alors intéressant, Rudy Garcia, parce qu'avant de nous donner son avis pour savoir s'il y avait pénalty ou pas, eh bien il fait une petite intro, tu sais, un préambule. Je ne sais pas si je suis objectif, je ne sais pas si j'ai raison. Je ne sais pas si je suis objectif, je ne sais pas si j'ai raison. Bon, bah la suite du coup. Je ne sais pas si je suis objectif, je ne sais pas si j'ai raison, mais moi je trouve qu'il n'y a pas du tout pénalty, il y a faute de l'attaquant. Voilà, bon en même temps, il fait son job, et on ne va pas lui reprocher. Et le leader de la Ligue 1, lui, eh bien il ne bouge pas. Victoire du LOSC 2-0 sur la pelouse de Dijon. Pas grand chose à dire, Lille, c'est trop propre en ce moment en Ligue 1. Rien à dire sur ce match. Heureux, Christophe Galtier ? Oui. Et on notera aussi dans les résultats rapidement tenés d'hier, très belle victoire, un gros coup du R-C-Lance qui s'impose 3-0 à Monaco. Solide. Victoire du PSG 2-0 face à Lorient et victoire de Nice, elle va faire du bien. Celle-là, 2-0 face à Nîmes. Allez, le football vrai, le ballon, on parlait de Lyon. Il y a quelques instants, vous vous souvenez sûrement de Dejan Lovren, ancien lyonnais, passé ensuite par Liverpool. Aujourd'hui, il est au Zenith. Eh bien hier, face au Spartak, il a régalé techniquement avec une petite remise de la poitrine pour son gardien. Remise de la poitrine lobée, quand même. Ils ne sont que très peu nombreux à le faire sur terre, celle-là. Bon, son équipe, malgré tout, l'a emporté. 3-1. Shimizu face à Vegalta. Regardez bien la position du gardien, si tu as un minimum de précision. Eh bien, c'est cadeau. Eh bien, c'est cadeau. Et on va rester sur les gardiens et sur les coups francs. Osaka face au Sagan Tosu. Le gardien, bon, coupable ou pas. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Mais bon, c'est bizarre quand même, son positionnement sur ce coup-là. Et la première ligue, on vous en parlait hier avec le choc qui attendait José le Terrible face à Liverpool. Eh bien, José le Terrible, il a perdu 2-1. Mais il a des choses à dire. Jingle. Donc, José le Terrible a perdu 2-1 face à Jurgen Klopp. Est-ce qu'il a eu un mot, l'entraîneur de Tottenham, pour Jurgen Klopp après le match ? La base est José le Terrible qui ensuite s'en est pris à l'arbitrage. Selon lui, il n'a pas le même traitement, vous savez, que ses confrères en première ligue. Selon lui, des mecs comme Jurgen Klopp ou Pep Guardiola ont plus de liberté que lui. Et ma petite question du jour, selon vous, Mourinho est-il la cible des arbitres en première ligue ou alors il en fait trop ? Voilà, et tout le monde est sur un pied d'égalité. On veut vos avis, on sélectionnera deux commentaires demain. Et les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, on vous demandait si le PSG était toujours le grand favori de la Ligue 1. Pour vous, Axel nous dit non, Lyon et l'OM sont plus réguliers et meilleurs que Paris. En plus, ils n'ont que le championnat. Enfin, une vraie course au titre. Enzo, Paris est clairement le favori du championnat grâce à son effectif et ses top players. Il ne manque plus qu'à être régulier pour ne pas perdre des points. Bêtement. Avant de nous dire au revoir, les amis, petit cadeau comme promis hier, vous savez qu'on adore vous régaler. Et aujourd'hui, c'est le jeu Football Manager, voilà, qui est en jeu dans la quotidienne. Mais ce n'est pas un Football Manager qui est à gagner cette semaine. Ce n'est pas deux, Lucas. Ce n'est pas trois. Ni quatre. C'est cinq. Cinq Football Manager à remporter cette semaine dans la quotidienne, le nom des gagnants et des gagnantes. Vendredi, vous le savez, comme d'habitude, c'est réservé à nos abonnés. Donc voilà, si vous voulez remporter le nouveau FM, tentez votre chance dans les commentaires. En attendant, on vous embrasse. On se quitte en images et en musique et on se retrouve demain, évidemment. Ciao ! Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut ! !